Du coup on va terminer le stream tranquillement avec un peu de Valheim. Donc depuis la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait ? Donc l'île de départ on l'a vraiment nettoyé par peut-être ici je pourrais aller jeter un coup d'oeil là vraiment pour dire que je vais tout nettoyer. Il faut que j'aille choper des ressources de toute façon donc il faut qu'on arrive à se réveiller les trucs en bronze. Du coup ce qu'on va se faire et là je vais me faire une torche neuve. On va remplacer celle là. On va essayer de s'alléger au maximum parce que les ressources ça pèse lourd. C'est pas le bordel d'ailleurs cet avant poste il y en a dans tous les sens là. Je laisse les plumes ici. La potion de vie je pense pas que j'en aurais besoin. La torche comme ça non plus. 69 sur 300. Alors ok madame ça marche. Si jamais tout pète je saurai pourquoi. Alors on va rebouffer un coup. Voilà. J'attends que j'ai ma nouvelle pioche en bronze et le dépôt de cuivre ici. On va choper un peu. Probablement on va buter quelques ennemis sur le passage. J'attends des peaux de cuivre. Qu'est ce que tu me veux toi ? Toi tu vas prendre un coup de bâton ça va être vite vu. Toi aussi. T'es un peu plus costaud que ton pote mais ça change pas grand chose. Je crois qu'il y en a par là du cuivre. Ouais j'avais mis une marque. Il y en a qui dit SWAT4 c'est via VPN pas sur le serveur. Ah ok. Ça marche. Pas de soucis ne t'inquiète pas. Je vais pas faire que ça vous inquiétez pas sinon je sais que ça va pas être super passionnant à regarder. Mais il faut quand même qu'on récupère un peu de cuir et des teints pour pouvoir se faire du bronze. Parce que le bronze ça va être un peu la next step pour notre matos. Que ça soit arme ou armure. Après j'aime bien l'armure que j'ai là. L'armure de troll là, de cuir de troll elle est très bien parce qu'elle te rend plus discrète. Quand tu veux chasser à l'arc et être discret c'est bien. Il est fun ce jeu. Il est vraiment fun. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui me... Qui était dans le coin là. Oui oui d'accord. Tiens. Toi tu veux me faire chier encore. Mange donc un coup de bâton. Je pourrais aussi aller retrouver le bateau. Parce que je crois que le bateau la dernière fois on a tenté d'affronter un boss. Et le bateau a été abandonné je ne sais où. Enfin je sais où mais pas vraiment à côté de la base. Le pot de cuivre. On va le finir. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pris récemment sur le... Sur le discord donc... Ne vous inquiétez pas. Je vous inviterai en temps et en heure. Déjà j'en ai bien testé avec l'équipe habituelle. Si être à 4 ou à 5 sur le serveur c'est stable. Parce qu'on l'a pas encore fait. On a testé à 2. Et ça marchait très bien. Je veux juste être sûr qu'à 5 c'est stable. Comme ça après on pourra inviter un peu plus de monde. On peut être 10 mais je pense qu'à 10 ça devient le bordel. Ok. Donc on a épuisé le filon ici. Ou presque. Il reste un petit bout là. 276 sur 300 déjà. Putain. Ça va vite. Ça pèse lourd il faut dire. Je casse du caillou. Je pense qu'on est pas loin d'avoir terminé de faire le ménage sur la première. On a fait quasiment tous les donjons. On s'est bien promené. Il reste un petit chouïal. Ça j'ai hâte qu'on prenne le bateau et qu'on aille un peu découvrir le reste du monde. Ça je le ferai pas tout seul. Je m'en irai pas en bateau tout seul. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Il y a une autre île. Donc là on était allé là-bas en bateau. Mais à part ça c'est à peu près tout. On va retourner à l'avant poste. Ok. Le sol tremble donc il y a un troll pas très loin. Ça c'est le petit avant poste. Ce n'est pas notre vraie base. En tout cas si on veut du bois on en a un. Qu'est ce que je pourrais faire ? Je pourrais le faire fondre en fait déjà ça. J'entends des bruits étranges là. Je peux te rêver. Alors fonderie. Voilà. Je n'ai rien à transformer. On va changer ça tout de suite. Bien sûr que j'ai des choses à transformer. C'est plein. Là il y a un peu de charbon. Donc ça va travailler. Ça va pas être un souci. La pierre laisse là-là. Ça je m'en fous aussi honnêtement. Je trouvais juste qu'ils produisent assez de charbon. Comme ça je bourre la chaudière en charbon. Et après on peut partir. Non. Prends l'arc. À moi les plumes. Parce que les plumes c'est pratique pour faire des flèches. Vous n'avez pas de charbon. Ça arrive, ça arrive. Pas beaucoup mais ça arrive. Ok. Donc on va aller mettre ça là. Je peux pas me téléporter, je sais. Parce que j'ai des putains de minerais sur moi. Ça c'est un truc d'ailleurs assez débile je trouve. Et que tu puisses pas te téléporter. Le coffre avec les matières. Pécieux c'est où déjà ? C'est là. Ok. J'ai rien à cuire. Voilà. Bon. 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 On va laisser ça comme ça et puis on verra plus tard. Je vais pas attendre que tout se fasse là. Bon. C'est vraiment le bordel c'était en poste. Euh. Le bois. Le bois. Je sais pas. Ouais. Laisse-le là le bois. Bon allez c'est parti. Donc on est pas allé explorer par là. On va aller remédier à ça. J'aime bien. J'aurais bien fini à explorer toute l'île quand même. Euh. On a des flèches en silex. C'est parfait. On a. De la bouffe. Pas très sympa de me. Ok. Donc toi t'as d'essayer de. Je vais te finir au bâton. C'est pas un problème. Je voudrais améliorer mes compétences à l'arc. Mais si vous faites chier je vais vous finir au bâton les mecs. Ok. Des pots de cuir. On va le marquer. Ça il faut qu'on en prenne plein des ressources. Je commence à les marquer. Ok. On est pas allé par là. J'ai pas encore découvert cette partie de la carte. Ok. Il va falloir buter ça. Et je sais. Vous êtes pas content que je bute votre nid. Mais. J'ai pas spécialement envie qu'il y ait plein de ningueries à la con qui peuplent. Parfait. Ok. Bah c'est parti. On sait jamais hein. Il y a peut-être un. Un trésor que j'ai loupé ici. La piche pourrait presque te finir au gourdin si j'avais pas de problème d'endurance. Bah écoute. T'es revenu vers moi. Mauvaise idée. Hop là. Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? Alors. On continue d'explorer. Tranquillement. Je pense qu'il y a des déplacements mais je vois pas le troll. Donc ici il y a une petite structure. Ah genre tu m'esquives. C'est fâcheux. Voilà. Rappétez ça. Parfois il y a des trucs cools là dedans. Ou pas. Toi qui me jettent des cailloux comme ça. Les ningueries vous êtes plus trop une menace hein. Ok. Compétences améliorées au bâton. Oh shit il y a un troll il est juste dehors. Ouais. Ok voilà le troll. Ok. Toi. Petit malin là. Tu m'as bien... Tu m'as bien surpris. Sauf que t'es mort. On tueur de troll c'est toujours pratique. Il y avait de la thune en plus sur lui. C'est cool. Ça on va le laisser là. J'en ai plein. Donc c'était Bob le troll. Qu'il n'est plus de ce monde. Euh... Là il y a un nia je sais pas quoi. Qu'on va aller buter. Alors bâton amélioré là il fait des dégâts euh... Très respectable. Oh shit ça ça m'arrange pas par contre. Ouais toi j'ai pas envie que tu m'empoisonnes avec euh... Avec ton poison à la con là. On continue d'explorer hein. On ramasse tout ce qu'on peut trouver. Ah. Ok on a un deuxième troll. Ouh je t'en ai mis une bonne là le troll. Ouais c'était plutôt pas mal ça. La discrétion là ça lui a fait une bonne attaque critique. Oui bah t'es mort hein mec. Désolé mais... Je t'ai bien défoncé la gueule le troll. Ok on est plein. La viande crue tu peux la laisser. J'en ai assez pour l'instant. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre ici à faire ? Est-ce que le troll il défendait un... Un coffre quelconque. Je peux lire mais à tous les coups ça va être encore une pierre runique. Euh ouais ça j'ai déjà vu ça. Tac. On a fait quelques... J'ai fait quelques vidéos de Valet mort multi si jamais ça vous intéresse. Je les ai mis sur la chaîne YouTube. J'ai oublié d'en faire une l'autre jour. On a affronté le deuxième boss mais... On l'a fait dans des conditions... Pas très réglementaires et surtout c'était pas prévu. Donc j'avais oublié de faire une vidéo. Je pense qu'on ira la prochaine fois qu'on le réaffronte. J'essaierai de... De refaire une petite vidéo. Il est nettement plus difficile que le premier. Après c'est normal c'est le deuxième boss mais... Ah ! Des squelettes. Bonjour. Ah ! Fragment 2 c'est toujours pratique. Il y a des squelettes ici. On a sa pensée qu'il y a peut-être un donjon dans le coin. Ça c'est quoi ? Encore une pierre runique ? Oui encore. Prenez garde aux ningueries je suis au courant. Dommage que les pierres runiques se répètent d'une zone à l'autre. Ok là-bas il y a de la baston. Ah ningueries je t'ai aidé là. Un peu de sympathie. On va pouvoir faire un sanctuaire ici. Enfin une chambre funéraire plutôt. Qu'on va aller visiter tout de suite. Ah mais tout ça m'intéresse peu là. J'en veux pas toutes ces merdes. Chambre funéraire ok. Malheureusement ici à l'arc... J'aime pas les faire toute seule les chambres funéraires parce que... Déjà tu peux paumer ton chemin. Tu peux te perdre. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Evidemment des squelettes mais... Il y a squelettes et squelettes on va dire. Je pense que c'est des squelettes comme ça. Ça me va... Ok là il y avait un coffre. Ça ça intéresse. Ça aussi. La thune aussi. Ça ça m'intéresse mais... J'ai plus la place pour les prendre. Qu'est ce que je veux dégager du coup ? On va dégager ça. Laisse tomber les champignons là. Ah derrière il y a du monde. C'est une évidence. Ou pas. Il y avait personne visiblement. Ça je suis très déçu qu'on puisse pas les récupérer. Hop zibouf. On va aller faire cette porte. Oh il y a un... Merde il y a un gros squelette. Ça c'est exactement ce que... Ok il était pas trop balèze. Je crois que j'ai un peu sous-estimé mon équipement. Parce que eux ils sont généralement assez costauds. Ça ils nous les font absolument. Je te stilex. Il est déjà ajouté sur la carte. C'est toujours le même qu'il ajoute. Du coup on a déjà vaincu le deuxième boss. Pas ronde de te cacher comme ça le squelette là. Ok. C'est un cul de sac. On a fait la première partie. Je suis vraiment doué pour me paumer ici. Et là il n'y a rien. Ok là il n'y a rien. Et là il n'y a rien non plus. Évidemment qu'il y avait quelqu'un là. D'où tu sors toi ? Ok ça m'a ramené ici. Bon. Clairement ce qu'il faut... Oh putain merde. Il fait nuit. Ça c'est pas bon. D'accord. Sinon tu veux bien te faire toucher ou pas ? Ah oui je sais pourquoi. Là maintenant ils vont bien vouloir se prendre des coups dans la gueule. Parce qu'ils n'aiment pas la torche. Parce qu'ils n'aiment pas la torche. Ouais la nuit c'est pas trop simple. On va se loyer de la zone là. Ok il y a encore. Le problème c'est que la nuit ça... Il y en a partout. Après c'est pas trop un problème là. Vu comment je les one shot. Faudrait pas que je tombe des années avec un troll on va dire. Ok. Voilà. Ah là nous avons une brute ça c'est plus embêtant. Il y a une deuxième brute avec une étoile en plus. C'est marrant je pourrais ça. Ok donc tu me touches quand même. On va y aller comme ça hein. Ah oui. Ouais là ça commence un peu à piquer. C'est vraiment une bonne idée d'aller dans l'eau. Je ne suis pas sûr. Je pensais pas qu'ils allaient me faire chier à ce point là. Aïe laisse moi sortir putain. Là. Là il y a 40 000 ennemis qui popent d'un coup. C'est quand même moyen. Je vais essayer de me casser. La nuit tout seul c'est pas une bonne idée. Il lâche pas l'affaire en plus. C'est ça le pire. Les ennemis ils aiment bien ta gros hein. C'est ça. Ouais il lâche vraiment pas l'affaire. Bah écoute on va essayer de les affronter. On va déjà buter 2. Ouais. C'est pas vraiment pas l'affaire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Du mal à monter la colline. hop prendre la bouffe oh t'es planté dans une texture ce qui est vraiment pas le moment de se planter dans une texture ok j'ai l'impression qu'ils ont lâché l'affaire ce qui est une bonne nouvelle la nuit c'est très dangereux ok on a pas exploré ici encore ? il y en a combien ? de toute façon c'est le bord de l'eau c'est pas comme si je loupais grand chose ouais on a pas vraiment loupé grand chose ça c'était pas très malin je me suis foiré dans mon seau dépôt de cuivre je vais peut-être le marquer si jamais on en cherche oui oui j'ai froid je sais que j'ai froid ça m'empêche pas de tuer du piaf sérieux le piaf je tire à côté ok là je l'ai eu à moi les plumes si les plumes non j'ai pas de pierre ouais sauf vraiment qu'il y a peut-être une presqu'il par là mais on va voir je prends le risque d'y retourner ou pas je pourrais peut-être que le sol tremble comme ça c'est pas une bonne nouvelle on va y retourne parce qu'on aime bien chercher la merde on va rester au bord de l'eau quoi ça ? un dépôt d'étain vas-y écoute on va creuser ah mais non j'ai pas de place de toute façon ça sert à rien ça ne sert à rien ça a l'air de se diriger un peu plus par là peut-être plus grand que ce que je pensais en fait et là-haut je sais pas ce qu'il se passe mais oh il y a une brute là sérieux tu m'esquives à cette distance ok bon on va finir par y arriver on va continuer d'avancer je vais pas aller dans les terres pour l'instant parce que la nuit tu vois rien du tout et je n'ai plus d'endurance parce que la nuit ton endurance se régénère beaucoup plus lentement je n'ai rien le ciel alors allez d'accord elle est plus grande que ce que je pensais si le jour pouvait se lever je ne dirais pas non jour 50 ok ça va un peu mieux on recommence à voir quelque chose ok donc l'île est beaucoup plus grande que ce que je pensais donc il pensait avoir fait le tour nope on va voir je vais prendre des graines de carotte c'est toujours bon pour la ferme ouais d'accord elle est vraiment plus grande que ce que je pensais ah tu cherches des emmerdes qu'est-ce qu'il t'arrive t'as bloqué une pierre hop de carotte ok je pense qu'on atteint le bout là c'est quoi ça un adletin on récupère les graines de carotte ici ok c'est vraiment une balade de reconnaissance que je fais pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire à explorer j'ai hâte quand même de changer d'île pour avoir un peu un nouveau décor des nouveaux monstres quelques myrtilles et je vous ai je vous observais de loin tranquillement moi j'ai rien demandé à personne ah d'accord il y a un deuxième qui arrive what ok il y a un petit peu d'étang par ici et là ce qui est bon à savoir on ne voit pas terre il va vraiment falloir prendre le bateau pour pour voir ce qu'il y a d'autre ok donc c'est quand même bien plus grand que ce que je je pensais vraiment que ça et ça ça allait se rejoindre d'ailleurs d'avoir une presqu'île assez gigantesque j'ai pas trop chargé je suis pas trop chargé compétence améliorée à l'arc ah les nyx par contre je vais bien vous buter parce que votre viande elle est quand même bien sympa ah ouais c'est ça venez m'attaquer ah ouais c'est excellent le bâton que de nyx voilà la viande est pas mal du tout hop là j'ai déjà plus d'endurance ouh un nyx avec deux étoiles ça veut dire plus de viande amène toi mec si tu veux pas te ramener je peux te tirer dessus aussi 3 flèches 3 que de nyx ok j'avais pas vu cette presqu'île sympathique très sympathique oh putain mon chier a changé changé de direction à la dernière minute qu'est-ce que les biches toi par contre je peux t'avoir d'ici attendre que mon énergie remonte il a bouffé il pleut encore on va voir ça par exemple quand il fait un temps comme ça ne prenez pas votre bateau ok il y a des pierres en cercle là mais ça va jusqu'où comme ça c'est beaucoup plus gros que ce que je pense qu'est-ce que tu me veux toi problème problème le reptile mets-moi ta viande ok visiblement ça s'arrête là au moins on voit le bout il faut que je fasse gaffe allez saute putain si t'as plus l'énergie que t'es dans l'eau tu peux crever tu peux te noyer tout simplement on va te flinguer d'ici oh je t'ai pas eu et toi tristesse ah il a un troisième qui voulait se prendre un coup de bâton voilà ça c'est fait je sais pas ce que tu fais là-bas ma pauvre biche là mais il va t'arriver quelque chose de putain le vent change vraiment la hauteur à laquelle faut que tu tu places ta flèche alors bah écoute casse-toi c'est pas la fin du monde on a une gravure une pierre runique ça je l'ai déjà vue cette pierre runique ah oui non c'est d'accord clé il est clairement clairement plus grande que ce que je pensais je suis pas encore arrivé au bout là c'est pas grave on découvre c'est cool pour l'instant je fais le bord et après on verra des framboises ouais je pourrais dégager et ça bouffe toujours la bouffe toujours prioriser la bouffe ok les sangliers je vais pas les embêter on va essayer de cuire dans nos coffres il y a une structure ici ils sont abandonnés ça c'est sûr pas de coffre c'est pas grave j'ai pas pris le pouvoir qui me permet de courir comme un des ratés pendant longtemps j'ai pris l'autre pouvoir ce qui est pas très malin j'aurais dû changer peut-être avant c'est quoi ça hein il y a une ruche non c'est pas une ruche c'est un tronc on prend des bandes de carotte il y a un autre dépôt de cuivre je peux le noter là il y a un ennemi qui cherche la merde encore un dépôt de cuivre ah oui t'es pas content de me voir j'ai compris ça c'est une caverne ça non il y a un autre dépôt de cuivre ça ça évitera qu'on les cherche est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans oui il y a un coffre là-dedans avec des trucs pas très intéressants malheureusement tant pis ok bon en tous les cas c'est ouais je devrais pas tarder arriver au bout je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi long et quand il pleut ton endurance remonte également plus lentement ce qui est très agaçant ok on avance alors tout ça je le fais tout seul là mais c'est sûr quand vous êtes plusieurs c'est quand même plus rigolo ah il y a un bateau échoué ici tiens première fois que je vois ça je vais quand même le noter pour l'instant j'ai pas l'impression que ça serve à quoi que ce soit mais alors bateau échoué enfin les restes d'un bateau échoué plutôt ok ouais du coup on est arrivé au bout fort bien fort bien ouais donc il y a encore toute cette zone à découvrir je sais pas si on fera toute la zone mais à part ça toute l'île a été faite là ouais tout ça c'est fait déjà enfin bref quoi qu'il en soit je vais me mettre là quoi qu'il en soit je vais m'arrêter là pour Valheim et pour le stream donc comme d'habitude je vous remercie beaucoup d'être passé j'espère que ça vous a plu aujourd'hui on a joué à pas mal de jeux je dois avouer que Lupiro j'ai vraiment aimé ça on en refera probablement dimanche prochain Urtuk c'était pas mal aussi Curse of the Dead Gods c'est toujours aussi sympathique même si ça te ça te fait bien souffrir et ouais voilà Valheim bon bah c'est fun mais je pense que si j'y rejoue en stream ça sera probablement en multi parce que tout seul c'est pas c'est pas la même dynamique et je pense pas que ça soit aussi fun pour vous à regarder donc ouais voilà c'était c'était le stream du dimanche je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end les vidéos arriveront bien sûr sur la chaîne YouTube dans les prochains jours si jamais vous avez des questions des suggestions il y a toujours le channel Discord pour me demander ça et c'est à peu près tout donc ciao tout le monde bonne fin de week-end abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501